Khao khao tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour les personnes, par exemple, quelqu'un qui vous jette quelque chose devant votre porte, la sorcellerie noire devant votre porte. Par exemple, vous trouvez des traces, du liquide, un papier devant votre porte, un animal mort, et pour purifier l'entrée de votre porte, c'est-à-dire extérieur, intérieur. Vous allez nettoyer même la porte. Alors moi, je vous conseille, tout d'abord, je vous conseille la veille, vous allez prendre l'eau de pluie ou eau de source. Ne prenez pas l'eau du robinet, cela ne sert à rien. Je dis bien, ne me dites pas, oui, je peux prendre l'eau du robinet. Non, eau de source ou eau de pluie, d'accord ? Prenez l'eau de source, c'est-à-dire si vous n'avez pas rempli l'eau de pluie, vous prenez eau de source, cela suffira largement. Prenez 3 litres, cela suffira largement, 3 litres, d'accord ? La veille, vous allez prendre 3 litres d'eau, ou 4 litres, ou comme vous voulez, et vous allez verser entièrement du vinaigre. C'est ce vinaigre-là, ce n'est pas du vinaigre blanc alcoolisé, excusez-moi. Non, il faut du vinaigre, vous allez chez les Arabes l'acheter. Vous allez l'acheter chez les Maghrébins, ils le vendent, d'accord ? Le vinaigre, comme ça, cette bouteille. Si vous ne trouvez pas cette bouteille, mais achetez une autre bouteille, mais chez les Arabes. Mais chez les Arabes, ils vendent, en général, vous trouvez cette bouteille en plastique qui est très très connue, ok ? Alors, si vous mettez 3 litres, vous mettez 1 litre, 1 litre de ça. Si vous mettez 2 litres, vous mettez 1 demi-litre, d'accord ? Vous allez mettre un morceau de pierre d'Alain. Le morceau, il faut un morceau comme ça. Alors, pour 2 litres, que ce soit pour 2 litres ou 3 litres, un morceau comme ça suffira largement. Pour 3 litres ou 4 litres, un morceau. Et vous allez mettre du gros sel. Alors, le gros sel, vous mettez vraiment une grosse poignée. Avec votre main, une grosse poignée, vous mettez dans le seau où vous avez mis l'eau de pluie ou l'eau de source. D'accord ? On a mis le vinaigre sans alcool. On a mis un morceau de pierre d'Alain. Et on a mis une bonne poignée de gros sel. Ok ? D'accord. On a mis ça. Alors, et vous laissez. Vous couvrez votre seau. Couvrez le seau. Ne le laissez pas nu. Et le matin, le matin, vous allez vous lever. D'accord ? Après le petit déjeuner, vous allez laver tout votre chez vous. Bien nettoyer les coins. Alors, comment laver, mais pas avec l'eau où on a mis ça ? Non. Vous prenez un deuxième seau. D'accord ? Et vous allez, le premier seau que vous allez utiliser, vous mettez de l'eau de pluie ou eau de source. Et vous mettez un produit ménager. Peu importe quel produit. Un produit ménager. Peu importe. Je ne vais pas dire les marques. Parce que, voilà. Et vous allez nettoyer. Soit vous mettez, si vous n'avez pas de produit ménager, vous mettez de la javel. Et vous allez nettoyer avec la serpillère partout. Et attention, nettoyer bien la porte devant et dedans, plus les sols. Le paillasson. Si vous avez des doutes, jetez-le. Et vous allez nettoyer devant votre porte, mais bien. Vous allez ouvrir les fenêtres. Et vous allez laisser sécher tout, 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 tout ça. D'accord ? Et quand vous allez laisser sécher tout ça, d'accord ? Là, à ce moment-là, le premier seau où vous avez mis soit la javel, soit un produit ménager, jetez. C'est bon. C'est parti. Dans l'évier, n'en parlons plus. Vous prenez le seau que vous avez préparé la veille. La veille. D'accord ? Et pour ça, il n'y a pas besoin de se doucher tout de suite. Tu peux te doucher après. Après, je vais te dire ce qu'il faut faire. Tu prends le seau que tu as préparé la veille. Pareil. Tu prends une deuxième serpillère, mais pas la serpillère que tu as lavé les sols en premier. Non. Une deuxième serpillère. Un balai espagnol. Peu importe quelle serpillère. Là, à ce moment-là, tu vas laver toute ta porte. D'accord ? La poignée de ta porte. Avec ta main, tu purifies. À une condition de mettre des gants. Tu purifies. Tu mets des gants. Tu purifies tes clés. Je ne te dis pas de tremper les clés. Mais tu prends un peu d'eau, soit avec un chiffon, soit avec... Tu purifies les clés. Tu purifies. Et tu nettoies tous les coins de ton appartement ou de ta maison. Tous les sols. Et le devant de chez toi. T'ouvres. Le paillasson, jette-le. Jette-le. Le paillasson, tu n'en as plus besoin. Parce que la sorcellerie est collée. Même si tu le rinces. Moi, je te donne un conseil. Jette. Jette. Tu n'en as plus besoin. Ok ? Après, qu'est-ce que tu vas faire ? Avec l'eau où tu as mis le vinaigre, ça y est. T'ouvres les fenêtres de chez toi. Même si c'est petit chez toi. Même si tu as une fenêtre. T'ouvres une fenêtre. D'accord ? Et tu nettoies tout. D'accord ? Même WC et salle de bain. Pour ça, oui. Après, qu'est-ce que tu fais ? Une fois que tu as lavé, tu fermes ton WC. Et tu fermes ta salle de bain. Ouvre au moins une fenêtre. Ou deux. Ou trois. D'accord ? Et là, à ce moment-là, tu attends que tout sèche. Une fois que tout sèche. D'accord ? Là, à ce moment-là, tu refais. Tu reprends de l'eau propre. L'eau de source. Troisième fois. L'eau de source ou l'eau de pluie. D'accord ? L'autre. Quand tu le jettes. Jette-le. Essaye de sortir et jette-le dehors. Je parle du deuxième seau. Au tamis, le vinaigre et la perdana. Sors de chez toi. Ouro et jette-le dehors. D'accord ? Sors de. D'accord ? Par contre. Une fois que tu as jeté le seau. Le deuxième seau. Le premier seau, tu peux le jeter dehors aussi. Troisième seau. Tu attends. Ça y est, ça sèche. Là, tu ne mets pas de produit. Tu ne mets rien. Tu ne mets que de l'eau source ou l'eau de pluie. D'accord ? Mais pas l'eau du robinet. Tu prends une troisième serpillère. Parce que les deux serpillères, tu les jettes. Les deux serpillères que tu as utilisées, tu les jettes. Les deux seaux, après tu les laves bien. D'accord ? Et le troisième seau. D'accord ? Ou tu rasses un seau. Le deuxième ou le premier. Tu le rasses bien et tu le remplis. D'accord ? Qu'est-ce que tu vas faire ? D'accord ? Tu vas mettre que de l'eau froide. Pas l'eau chaude. Que de l'eau froide. Et tu vas relaver. Mais sans produit. Et tu jettes le tout. Tu jettes la troisième serpillère. Non, parlons plus. Les trois seaux. Ou si tu utilises toujours les deux seaux. Tu les laves bien. Tu les désinfectes. À ce moment-là, tu rentres chez toi et tu vas lâcher suratul kursi. Alors, verser, verser, de, el, kursi. Kursi. Et surveille. Verser, verser, comme ça, de, el, kursi. Kursi, rouni. Verser, verser, de, ikhlasi. Verser, comme ça, de, enas. Tu tapes, Google, ils te les donnent. Verser, de, el, kursi. Kursi. D'accord ? Si vous ne savez pas lire l'arabe. Si vous savez lire l'arabe, et bien, vous le lisez. Si vous savez le lire en arabe phonétique, vous le lisez. Si vous ne savez pas, et bien, vous le lisez. En français, il y a la traduction. El, kha, firoun. C'est un, c'est un k. D'accord ? Et tu laisses tourner. Ou sinon, voilà, tu laisses tourner. Tu prends ton portable, ton ordinateur, et tu laisses. À une condition, toi, purifie-toi. Alors, si tu n'as pas tous les ingrédients que je présente, d'accord ? Remplis, il te faut plusieurs bouteilles, ou beaucoup d'eau de pluie. Il te faut soit plusieurs bouteilles, soit eau de pluie. Et remplis. Là, à ce moment-là, rentre. Prends une douche. Avec du savon, avec le shampoing et tout. Tu te rinces. D'accord ? Ok, laisse ça tourner. Là, à ce moment-là, tu prépares. Tu mets un demi-litre. Ou un litre, c'est toi qui vois. Tu mets une bonne poignée de gros sel. D'accord ? Et tu vas mettre un morceau de pierre d'alun. D'accord ? Dans l'eau. Et tu l'as fait tiédir. Tiédir. D'accord ? Et après, tu remplis ta baignoire. Ou si tu n'as pas de baignoire, tu mets ça dans un sou propre ou une bassine. Tu rinces, tu rentres. Mais après le Coran. Après avoir lit tout ça. Si tu n'arrives pas à lire, tu mets ton portable et tu le laisses tourner. Mais après ça. Là, à ce moment-là, tu rentres dans ta salle de bain et tu te rinces. Qu'avec ça. Mais après avoir pris ta douche. Qu'avec le gros sel comme tu as lavé chez toi. Tu fais un rinçage. Tu fais comme ça. Tu prends de l'eau et tu frottes comme ça. D'accord ? Par contre, fais-le au moins une fois par semaine. N'importe quel jour. Dès que tu as des doutes, n'importe quel jour, tu le te lances. D'accord ? Ça, si vous avez des doutes ou si vous trouvez quelque chose devant votre porte, une tâche ou un animal mort ou n'importe. Et vous faites une purification totale. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de faire fonctionner ces versets-là au moins tous les jours. D'accord ? Le lavage, tant que tu as des doutes, donc méfie-toi. Donc c'est à toi. El-Korsi, El-Kafiroun, El-Ikhlas. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire. Versets de Enas, versets de El-Falec. Voilà. Si tu ne sais pas les lire en arabe, tu prends juste ton portable, tu règles ou ton ordinateur et tu laisses tourner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.